François Bon, les carnets. Alors attention, ce n'est pas un atelier d'écriture, surtout pas, même si justement le croisement avec Claude Hénusé et ce boucleg ou encore la fois où, par exemple ce mardi 16 janvier 2024, on s'y attèlera aussi par l'écriture. Pour moi, c'est toujours une espèce de zone liquide souterraine sous les textes. Quand écrire, toi, au même endroit que ça a été précisément ouvert, c'est encore ta façon de le lire et encore ta façon de le partager. Alors c'est quoi ça ? C'est un livre ? Bah ouais, c'est un livre. Alors c'est des livres tout simples, au milieu c'est juste agrafé, celui-ci au total il fait 45 pages, c'est la collection Boucleg, bah ouais, et c'est proposé par Maelstrom, révolution.org, je vous mets évidemment le lien, le voici, et je crois que c'est quelque chose comme l'heure 190e de cette collection. Ça existe depuis 20 ans, c'est-à-dire un travail, là, peut-être vous ne voyez pas, mais moi je vois, c'est marqué vendu 3 euros. Alors vendu 3 euros, ça veut dire que bien sûr, tu peux les commander sur le site de Maelstrom Révolution, si vous êtes abonné 3 livres, vous savez qu'on a fait un échange, justement il y a une semaine avec Jérémy Tholomé qui co-édite cette collection et Claude Enusé. Mais justement, il y a trop d'interrelations pour ne pas l'explorer comme ça. Et le point fort aussi de leur écosystème, c'est qu'à Bruxelles, ils disposent de leur propre librairie, c'est-à-dire un lieu où ils se vendent bien sûr ça, mais pas seulement, une librairie générale tenue bénévolement à tour de rôle chaque après-midi. Et donc c'est les auteurs qui se saisissent eux-mêmes en partie de leur diffusion, y compris depuis un point matériel ou directement autour d'eux. Tu n'as pas 3 balles, si tiens, tu as 3 balles. Oui, mais si justement, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de faire circuler des mots. Alors pourquoi là ? Parce qu'en train de préparer mon atelier de mardi, où là, évidemment, ce sera très concret, on prendra, donc il y a 14 propositions, et chaque fois, une mise en page ultra simple, où encore la fois où, avec cette petite syncope, et où, où, il y en a avec accent et pas l'autre, mais il y a cette espèce de circularité, c'est-à-dire que la circularité qui va d'une section à l'autre 14 fois, c'est ce qui permet aussi que vous, le livre, vous le lisiez, ce n'est pas une démonstration formelle. Par contre, les 14, ou encore la fois où, sont à chaque fois une proposition formelle différente. Alors, par exemple, ou encore la fois où, comment ? Comment, vaillamment, on rentre chez soi à vélo après une journée de répétition dans le centre de Bruxelles ? Comment, sagement, on attend, c'est-à-dire comment, adverbe, en 3 ? Comment, adverbe, en 4 ? Comment, normalement, on est sur la piste cyclable avec l'intention d'aller tout droit ? Comment, naturellement, on démarre une fois le feu passé ouvert ? Comment, soudainement, on sent que la voiture sur la gauche vient heurter le vélo ? Comment, forcément, on sent le vélo s'incliner sur le sol ? On continue, mais là, tout d'un coup, c'est plus comment la fois où qui est récurrente, c'est un événement particulier, la fois où la bagnole t'a foncé dans l'art, ou encore la fois où tu décideras un après-midi d'aller sur la tombe de ton père au cimetière de Berchem, Saint-Tagâtre, Caster, Linden. Tu descendras l'allée de droite vers la pelouse où tu te rends depuis 24 ans au rythme de 2 ou 3 fois par an. Tu marcheras d'un bon pas sur le gravier, tu prendras à gauche la quatrième pelouse, tu t'avanceras vers la tombe, tu la cherches, la tombe de ton père. Tu t'avanceras, et rien, comment est-ce possible ? Tu te seras trompé de pelouse, tu te seras trompé de zone, tu te seras trompé d'aller, tu tourneras sur place, tu referas le trajet mentalement. C'est pourtant bien ici, comment est-ce possible ? Tu tourneras, tu tourneras, et rien, tu seras une girouette avec le cœur qui ne comprend rien. Tu remonteras l'allée de droite, tu essaieras une autre pelouse, tu tenteras une autre zone, tu hasarderas une autre allée. Tu la cherches, la tombe de ton père. Tu reviendras sur tes pas, tu reviendras vers la quatrième pelouse, tu reviendras à l'intérieur de ton cœur, qui commence à comprendre comment est-ce possible. Tu la cherches, la tombe de ton père. C'était la dernière de la rangée, elle était facile à repérer. C'était la seule à avoir subi un léger rafaissement de terrain. Cela faisait vingt-quatre ans qu'elle penchait à droite. Tu la cherches, la tombe de ton père. Tu t'arrêtes, ton cœur est à l'extérieur de toi. Il comprend plus de tombe, plus aucune tombe sur cette pelouse, cette pelouse rasée de près comme pour un golfe. Tu l'auras cherché, la tombe de ton père. Sans doute, la commune aura-t-elle envoyé un courrier pour avertir que bon, ça suffit maintenant, cette tombe a fait son temps, mais ce n'est pas toi qui l'auras reçu, le courrier, pas toi. Comment est-ce possible ? Tu seras comme un con sur cette pelouse de golfe. Tu regarderas le ciel, tu regarderas l'heure sur ton smartphone. Tu remonteras vers ta voiture, elle te regardera incrédule. Plus de tombe, plus de père mort une deuxième fois. Mon cœur, non, pardon, ton cœur prendra le volant, il te conduira, mais tu ne sais pas où. Je n'ai jamais raconté cette anecdote sur la tombe de mon père. Tu l'avais quittée quand il avait soixante-douze ans. À quoi bon combien de tombes dans tout Bruxelles ? Tu vois, je n'avais pas du tout l'intention, ni de lire celle-ci, ni d'en lire une en entier. Puis, c'est comme ça, l'impro. Ou encore, les fois où nous quittions notre domicile, ou nous quittions notre... ou pour des soirées, pour... Et puis voilà. Et puis tout d'un coup, une vie se fait par une micro-bulle de lieu que tu as habité. Il y en a un autre que je voudrais lire aussi. Ou encore, la fois où je mourrais quelque part dans une maison de repos et de soins, quelque part dans une commune bruxelloise, ou pas dans une maison de repos et de soins, mais quelque part dans un appartement, un magasin, une administration, un cinéma, un parc, un bordel, ou pas à Bruxelles, mais quelque part dans une autre ville, ou pas dans une autre ville, mais quelque part dans un village, ou pas dans un village, mais quelque part dans une forêt, sous le regard d'un cerf. Oui, je voudrais mourir ailleurs qu'à Bruxelles, où je suis née. Je ne t'ai jamais raconté cette anecdote du jour où je suis mort. J'ai pensé que tu te plaindrais d'être encore une fois toute seule. À quoi bon ? Combien d'ailleurs et de cerfs, hors de Bruxelles ? Ou encore, la fois où tu as heurté Alain Delon, en allant à un rendez-vous aux botaniques, et tu as garé ta voiture en haut de la rue, Brielmont, à Saint-Jos, c'est à nous, en descendant vers la rue Royale. Tu as vu un type au loin qui faisait de grands signes dans ta direction, puis qui a disparu derrière le coin. Tu n'as pas compris ce qu'il te voulait. Aussi, c'est à toi qu'il s'adressait. Tu as poursuivi ton chemin, arrivé à l'angle de la Brielmont et de la rue Royale. Tu as voulu prendre à gauche. Tu t'es heurté à un homme qui t'a fusillé du regard. Tu t'es excusé en le dévisageant. Pas de doute, c'était l'acteur du Samouraï, de M. Klein, des films que tu as vus et revus. Qu'est-ce qu'ils foutaient, là ? Quelqu'un a couru vers toi pour te demander de t'écarter et te placer hors champ. Tu as compris que tu avais mis les pieds en plein tournage de cinéma, que le type qui t'avait fait de grands signes était probablement un assistant chargé d'interdire l'accès par la rue. Brielmont, tu as remarqué encore l'agitation de l'équipe de tournage. Deux caméras, des figurants, des voitures, des tonnels, des câbles et des projecteurs. Et surtout, tu as assisté à ceci en attendant de tourner un plan du film. L'ours en peluche de Jacques Deray, d'après Simonon, Alain Delon, accompagné d'un garde du corps, a traversé la rue royale pour se placer à l'arrêt de tram parmi les personnes qui attendaient. Et lorsqu'un tram est arrivé, il fallait voir la tête des passagers découvrant Tahuri, Alain Delon et son garde du corps faisant les cent pas avant qu'un assistant ne vienne le chercher pour tourner la scène. Le train a démarré. J'ai rejoint le groupe de Badaud sur le trottoir. J'ai assisté au tournage de la scène. J'ai vu le film vingt ans plus tard. Le film n'est pas mémorable et on ne m'y voit pas. Je ne t'ai jamais raconté cette anecdote sur Alain Delon. Tu ne l'aimais pas. Tu disais que ce n'était pas un bel homme. À quoi bon ? Combien de samouraïs dans tout Bruxelles ? À la fin de chacune des 14 séquences, il y a ce petit truc-là. Je ne t'ai jamais raconté cette anecdote. C'est ce qui donne aussi la cohérence. Une collection dans les 190 bootlegs consacrée à Bruxelles. Tu vois, un peu jaloux de ces trucs-là. Moi, c'est bon, il y a le web. Et puis, j'ai mes livres, la tier-livre librairie qui servent de prolongement. Mais là, ce prolongement, il se fait aussi par la goule. La scène de gueule. La science de gueule, comme dirait le copain Fred Griot, qui a aussi un livre plateau dans cette même collection. Science de gueule. Fait pour être dit. Sorti de ta poche, dit. « Et si tu as trois balles, je te le donne. » À demain pour d'autres carnets. Et l'atelier qu'on va faire avec Claude Nuzet.